On parle aujourd'hui d'insuffisance rénale, c'est une maladie qui peut faire peur. Quand on apprend qu'on est atteint de l'insuffisance rénale, on perd pied, on se pose mille et une questions. Mais aujourd'hui, avec les femmes d'ici, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie. A tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden. L'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévouement, à votre dévotion. L'émission indispensable à votre savoir, à votre connaissance, à votre équilibre. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une maladie, alors une maladie très, très grave, grave et en même temps qui peut s'éviter. Peut-être, on saura tout ça, mais surtout ici, grâce aux femmes d'ici, vous avez la connaissance et je pense que c'est le plus important. On va applaudir un peu les personnes. Comment allez-vous ? Super bien, très heureuse d'être ici. Eh bien, dis donc. Eh bien, oui, nous aussi, on est très heureuse. Nous aussi, on est très heureuse de te voir. De te voir. Eh bien, écoutez, je sors d'une grippe saisonnale, c'est ça ? C'est ça. C'est saisonnière, je pense, entre les deux. Ça va mieux là, puisque tu étais là depuis quelques jours. Oui, ça va, ça va, ça va. Ok. Par la grâce de Dieu. Dieu merci. T'as l'embrassé qui et puis t'as eu grippe là ? Non, apparemment, ça y est partout et on ne fait pas très attention. Souvent, on a l'impression que c'est le palu. On a juste s'enrime dans le palu et puis on guérit le palu sans s'occuper de la grippe. Donc, il faut faire attention. C'est vrai. Pour ceux qui font le carême, ils ont la chance. Parce que je pense que, je ne sais pas, s'ils ont plus de chance que ceux qui ne le font pas. Non, pourquoi ? Par rapport au système immunitaire ? Oui, je me suis dit, comme ça fait un peu genre, j'aime, ils arrivent à... Non, pas vraiment. Alors, au contraire, moi, par exemple, je me suis sentie très fatiguée récemment. Alors, ce n'était pas une grippe, mais en fait, ton organisme est fatigué. Parce que je n'ai tant que tu es vraiment fatiguée, surtout quand tu rends le jeûne. Après, la prière, tu es épuisée. Mais moi, ce que je pense, c'est que je prends juste des vitamines. Et puis, c'est tout. Oui, la vitamine C que je prends. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut quand même intégrer aussi, je pense. Tu vois, il y a des vitamines C qu'on appelle des vitamines liposomales qui rentrent directement. C'est liposomale. Généralement, quand on voyage, on prend, c'est en shot comme ça. Quand tu prends, c'est très bien. Yasmine, tu ne trouves pas que Kadhi ressemble à la première dame du Sénégal ? La première dame musulmane ? La femme de M. Diomaï-Faï ? Basirou Diomaï-Faï. C'est vrai ? Elle est née, façon. Oui, parce qu'elles sont toutes les deux en jeunes. Non, non, le style, c'est même le... J'ai l'air venir, elles sont toutes les deux en jeunes. Donc, elles ont le style très musulmane. Enfin, je veux dire, très pieuse, bien habillée, surtout habillée décemment. Donc, du coup, quand tu regardes, on se dit que ça peut être même des sœurs. Parce qu'elles sont dans le même état d'esprit et c'est comme ça. Qui est qui ? Toi et la femme du nouveau président du Sénégal. Il a deux femmes. La première ? Il va sentir qu'il va être la première d'un personnage. Ah non, oui, c'est ma sœur. On ne peut pas dire que les deux sont... C'est ma sœur. C'est ma sœur, effectivement. N'est-ce pas, c'est-ce pas ? Madame Diomaï-Faï, voici ta sœur. Nagadève ! C'est un peu la Kim Kardashian, l'autre, elle est vraiment très à l'aise avec son poste. Oui, mais l'autre, elle n'est pas musulmane. Ah, d'accord. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on m'a dit. J'aurais lu, en tout cas dans un article, que l'autre est chrétienne et l'autre est musulmane. Ben voilà, comme quoi, c'est ça. C'est la tolérance. N'est-ce pas. C'est ça qui est bon. Alors, les émissions, on a une émission vraiment sérieuse, aujourd'hui, avec des invités sérieux. On va présenter nos trois invités. Et nos trois invités, pardon, nous avons le professeur Tia Mélanie, qui est néphrologue. On va l'applaudir. Professeur, comment vas-tu ? Ben, je vais très bien. Et vous, vous allez bien ? Ça va, ça va. Vous êtes toute ravissante. Merci. Alors, professeur, je sais que tu es venue de Boaké, spécialement pour cette émission. Et je tenais à te dire merci. Oh, nous sommes consacrétés de la population, de la communauté, donc on n'hésitera pas à parcourir des kilomètres pour faire passer un message. Vraiment, vraiment. Ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup et que Dieu t'en récompense. Amen, amen. Kouaku Afoui, Geneviève est esthéticienne. Alors, chocame. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Oui. Je sais que toi, tu as la maladie, tu vis avec la maladie, l'insuffisance rénale. Oui. Et tu vas nous expliquer comment ça s'est passé, comment ça a débuté, voilà, tout le parcours, tout ce qui se passe autour. D'accord ? Ok. Ok. Elle est très belle, hein ? Oui, magnifique. Très, très belle, je n'aurais jamais vu. Je vous aurais vu dans la rue, je n'aurais même pas dit que la dame fait peut-être une dialyse. Oui, c'est ça. Vous êtes tellement rayonnante et belle. Est-ce qu'on peut vous voir, s'il vous plaît ? Voir que la maladie ne va pas vous avoir baissé. C'est ça, en fait, qui est bien, c'est-à-dire... Regardez. Tata, tu es baoulée ? Non, je suis lobby. Super. Ensuite, à Jo, Jeunie Agathe, qui est allée en quête d'emploi. On va aussi la première. Comment vas-tu ? Je vais bien, par grâce à Dieu. Ça va ? Tu vas aussi nous expliquer ce qui se passe en ce moment avec la maladie. D'accord. Depuis quand est-ce que ça a commencé ? D'accord. Alors, je vais commencer avec vous, les filles. Oui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été touché par l'insuffisance arénale ? Alors, dans mes souvenirs, non. Mais de ce qu'on entend, on sait que ce n'est pas une maladie qui est facile à vivre. Voilà, il faut faire des dialyses. Ah si, je connais quelqu'un qui souffre de ça. Un grand frère qui allait très bien. Et du jour au lendemain, il est tombé malade. Il pensait que c'était un palu. On ne sait pas. Il a la fièvre. Un moment, ça va. Un moment, ça ne va pas. Jusqu'à ce qu'il parte en France. Et que là-bas, on lui détecte une insuffisance rénale sévère. Au point où, lui, s'il n'a pas cette dialyse, tous les trois jours, ça ne va pas. Donc, ça fait que vraiment, même quand il doit se déplacer pour venir à Abidjan, il y a tout un système qui est mis en place pour vraiment l'aider. Et ça fait près de 3-4 ans qu'il est en attente d'un rein. D'un rein. D'une greffe. Enfin, d'un rein pour pouvoir vivre et vivre avec comme ça. Mais je sais que ce n'est pas facile. Oui. Vraiment du courage. Et toi ? Moi, j'ai un tonton qui habitait dans le 17e à l'époque à Paris. Tonton Daouda, qui est d'ailleurs décédée, paie à son âme, qui s'est battue pendant des années. Mais j'étais tellement jeune, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'entendais toujours, ma maman dit, Daouda, tu vas faire ta dialyse ? Il dit, oui, je m'en vais. Mais chaque fois qu'il devait aller faire, je sentais un stress, un découragement de ce tonton qui avait beaucoup de vie. Et bon, c'est au fil des années qu'on a compris ce que c'était vraiment. Parce qu'étant jeune, je ne connaissais pas vraiment la signification de faire la dialyse. Mais apparemment, ce qu'il disait, c'est que vraiment, il souffrait beaucoup. Ce n'était pas évident. Quand on lui faisait ça, c'était vraiment très douloureux. Mais bon, nous, étant jeune, on n'avait pas le droit de poser trop de questions. C'est ça, c'est ça. Pourquoi on l'a pris comme ça ? Puis bon, Dieu a de ne pas décider autrement. Oui. Il est parti. C'est vraiment, si j'ai connu une dame, effectivement, qui était épouse à un oncle très, très, très éloigné, qui avait aussi cette maladie, et qui est même allée rester chez moi, à la maison, un temps. Parce qu'elle vivait à l'intérieur, il n'y avait pas de centre de dialyse là-bas. Il fallait être ici. Voilà, donc on a dû l'héberger un temps, le temps de pouvoir, d'autant qu'elle puisse en sortir. Pendant un mois ou deux mois, elle est restée là. Mais c'est là que je découvrais la maladie. Mais c'était difficile. Déjà, pour trouver des places pour les dialyses, on disait que non, sur les places, enfin, l'État, ceux dont l'État s'occupe, il y a tellement de monde qu'elle ne pouvait pas être sur la liste d'attente. Donc, il fallait faire le privé et tout ça. Et il y a une chose qui m'a choquée, même dans ce que la dame avait dit, quand on cherchait la place sur le quota de l'État, elle disait qu'il n'y a pas de place. On dit, mais à quel moment est-ce que ça peut se libérer ? Elle dit, on attend que les gens meurent. Quoi ? Ben oui, c'est ce qu'elle a dit, clairement. C'est seulement comme ça qu'il y aurait de la place. Mais ce n'est pas possible. Oui. Donc, ça, ça m'avait vraiment choquée. Je me suis dit, il faut vraiment que cette maladie-là, on mette la lumière dessus et qu'on parle, parce que c'est grave. Alors, on va tout savoir aujourd'hui. Oui, professeur, je veux qu'au sortir de cette émission-là, on n'ait même pas une seule question en suspens. Il faut que tu reprennes à toutes nos questions, aussi banales que soient-elles. Vous avez carton, posez toutes les questions. Ça marche. Carton vert, vert, vert. Carton vert, voilà. Bref, yo. Donc, je me prêterai volontiers à toutes les questions. Je vais reprendre. J'ai quand même une petite expérience de 24 ans. De 24 ans ? Wow, petite, c'est très humble. C'est très humble. C'est très humble. C'est humble. Nous, on n'est pas habitués à l'humilité ici. C'est la mère de l'humilité. Nous, on n'est pas trop habitués à ça ici. Alors, je vais commencer par toi. Tu vas nous dire comment est-ce que tu as découvert la maladie et depuis combien de temps est-ce que tu l'as ? Ça a commencé par les migraines. Ça a commencé ? Par les migraines. Par des migraines ? Par des migraines ? Très mal à la tête. Et c'est comme ça, la tension est rentrée. OK. À chaque fois, j'ai mal à la tête, à chaque fois, des vertiges. Donc, je suis allée à Yopougon, je suis de Yopougon voir un néphrologue. On m'a dit de voir un néphrologue là-bas. Là-bas, je suis allée, ils m'ont dit de faire des examens. Et quand j'ai fait des examens, c'est comme ça. Mais tu avais quel âge en ce moment ? J'avais 41 ans. Là, tu as quel âge ? J'aurais 50 ans le 25 mai. Tu as 50 ans ? J'aurais dit que tu as 32 ans. Mais grave ! Franchement ! J'ai 50 ans. Wow ! Très belle. Mais ce que je voulais vous demander, c'est... Vous dites que vous avez commencé par des maux de tête. C'est vrai que normalement, quand on va voir un médecin, la première chose qu'il va faire, c'est peut-être dire « Bon, prenez un doliprane, c'est un palu, etc. » Mais comment est-ce qu'automatiquement, on a su que c'était... Non, les migraines, ça répétait. C'était tout le temps. Ça se calme. Je prenais les médicaments. Et quand je suis allée, ils m'ont donné d'abord... Quand il a vu la tension, c'est pas la tension, il a vu la tension. La tension était tellement élevée. C'est qu'on a dit de faire des examens. On a fait les examens que j'avais. OK. Je pense déjà qu'on va reprendre dès le début. C'est quoi un néphrologue, pour vous poser ? Le néphrologue, c'est celui qui va traiter toutes les maladies des deux reins. OK. Donc, sa spécialité, c'est la prise en charge des maladies rénales. Maintenant, il y a des situations où il ne pourra pas intervenir parce que s'il faut faire une intervention chirurgicale, lui, il n'en fera pas. Ah. Donc, si on parle d'intervention chirurgicale, ce sera du volet de l'urologie. Ah. Il y a des situations où on a mené à intervenir sur les reins. Et là, ce n'est pas le néphrologue. Donc, c'est tout ce qui est affection, qui peut être prise en charge non chirurgicalement, ce sera le domaine du néphrologue. Donc, c'est le spécialiste des maladies du rein. D'accord. Très bien. Donc, on va écouter ensuite le témoignage de... Dans le deuxième chéri, comment est-ce que tu as eu la maladie ? Moi, c'est en mars 2010. Par hasard, j'étais en train de faire les courses avec ma mère. Et on est arrivés chez ma grand-mère. Elle avait trouvé que j'avais perdu trop de poids. Et parce que je faisais 87 kilos quand même. Et en moins de deux semaines, j'ai perdu quand même 10 à 15 kilos. Ah oui. Donc, elle était inquiète. Elle a dit non de partir à... Je ne sais pas, on peut dire les noms des vitaux. Voilà. De partir à Vicennes. Et de voir le médecin pour faire des bilans et tout. Et quand on est arrivé, le docteur a pris l'attention. J'étais déjà à 19. Et il a dit, ah, pour une jeune dame, c'est quand même trop haut. Donc, il va faire des bilans pour voir un peu qu'est-ce qui peut me pousser à avoir une telle tension. Donc, il a fait les bilans et tout. Et il est venu, il m'a dit que j'ai une insuffisance rénale. Et j'étais déjà chronique. Et donc, ça fait 14 ans maintenant que je dialyse. Oh, d'accord. Mais pour bien comprendre d'ailleurs, docteur, professeur, c'est quoi même une insuffisance rénale ? Le rien, là. Comment et puis on dit insuffisance, là ? C'est quoi exactement ? L'insuffisance rénale, je peux reprendre ? Oui, bien sûr. L'insuffisance rénale, c'est lorsque les deux reins vont perdre leurs fonctions. Soit de façon transitoire, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë, ou bien de façon définitive, c'est l'insuffisance rénale chronique. La question de savoir, mais à quoi servent les reins ? Pour mieux comprendre l'insuffisance rénale, les reins sont des organes vitaux, sont des organes très, très nobles qui vont assurer plusieurs fonctions, parmi lesquelles il y a la fonction de filtre. Ils vont filtrer tout le sang. OK. Le fait d'épurer le sang, ça va produire ce qu'on appelle les urines. Ensuite, les reins vont participer au bilan de l'eau. Tout à l'heure, j'ai vu madame en train de prendre de l'eau. C'est le bon réflexe. Donc, ce qu'on boit, le rôle du rein, c'est d'éliminer. Les minéraux essentiels aussi, le rôle du rein, c'est d'équilibrer le bilan, donc d'ajuster. J'ai pris trop de minéraux, le rein va dire, bon, pour ne pas que ce soit toxique, on va en éliminer. Le bilan acido-basique aussi, c'est équilibré par les reins. Et puis, les reins vont produire des hormones qui vont faire que l'attention est contrôlée, on n'est pas anémié et les os sont assez solides. Et enfin, pendant le jeûne, tous les jeûnes, le jeûne musulman, le jeûne chrétien, le rein va produire du sucre pour nous permettre d'avoir de la force. Donc, le rein est tellement important qu'il joue ses fonctions essentielles, ses fonctions vitales. Donc, l'insuffisance rénale, c'est la perte des fonctions des deux reins. Parce que souvent, les gens nous disent, mais tiens, mais j'ai deux reins, comment se fait-il que j'ai... Et l'autre rein, là, ça marche bien, non ? Malheureusement, quand on fait les examens et qu'on voit que la créatinine est montée, les protéines sont dans le sang, vous commencez à faire ce qu'on appelle soit une maladie rénale ou bien une insuffisance rénale. D'accord. D'accord. Alors, quels sont les symptômes de l'insuffisance rénale ? Parce que quand on entend les deux versions, c'est vraiment très opposé, en fait. Les symptômes, malheureusement, retenez cette phrase. Le rein, c'est la grande discrétion dans la souffrance, dans l'épreuve. Ça veut dire quoi ? Que pendant longtemps, les deux reins souffrent, mais ils ne s'expriment pas. Donc, pendant longtemps, on est asymptomatique. Et comme elle a dit, elle dit qu'au moment où on arrive à l'hôpital, on est au stade malheureusement terminal. D'où l'intérêt de la prévention à travers le dépistage. C'est ça. D'accord. Donc, pendant longtemps, il n'y a pas de symptômes. Et même quand les symptômes apparaissent, ce sont des symptômes, on va dire, généraux. Parce que la fatigue, on peut voir la fatigue quand on fait le paludisme. Les maux de tête, ça peut se voir en cas de paludisme aussi. Les pieds qui gonfrent, qu'on appelle les œdèmes des membres inférieurs, ça peut se voir en cas de maladie du cœur, maladie du foie, maladie neurologique, maladie veineuse. Effectivement. Donc, ce sont des symptômes qui sont généraux, qui font croire aux malades qu'ils souffrent en fait d'une autre pathologie. Et voilà pourquoi il y a cette errance dans les hôpitaux. On passe d'un hôpital à un hôpital. Et puis, bon, si on tombe sur un médecin qui fait de bons examens, on découvre l'insuffisance. Mais malheureusement, au stade terminal. Pourquoi ? Mais ça, c'est grave quand même. Si on comprend bien, il y a beaucoup de gens qui vivent avec sans le savoir en fait. Pour l'instant, il n'y a pas encore des diagnoses. Effectivement. Quand on prend les statistiques mondiales, on parle de 850 millions de personnes qui souffriraient. C'est un dixième de la population. Exactement, un dixième de la population. C'est-à-dire un adulte sur dix. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que des personnes peuvent vivre avec l'insuffisance rénale et elles vivent bien. Mais dès qu'elles sont diagnostiquées et qu'elles commencent la dialyse, elles sont malades. C'est ça en fait. Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas la dialyse qui rend malade finalement ? J'aime bien donner l'image du Titanic. C'est un tueur silencieux. Retenez, c'est un tueur silencieux. Puisque vous avez une vie qui est parfaitement normale, vous vacuiez à vos occupations et le jour où vous, malheureusement, êtes hospitalisée, on vous diagnostique la maladie au stade terminal. Donc on est longtemps asymptomatique. J'aurais mis en train aussi sur cette phrase. D'accord. Les deux, dames, on parlait de tension. La tension, apparemment, joue un grand rôle. Oui. Ou bien c'est la tension qui révèle la maladie. Ou bien c'est la maladie qui fait qu'on a tension. L'un dans l'autre, les deux. C'est bien directionné. Qu'est-ce qui peut entraîner l'essence rénale dans notre pays en Côte d'Ivoire ? C'est l'hypertension artérielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui comprennent l'hypertension, c'est quand ta tension monte ou quand ça descend ? Qu'on puisse comprendre. C'est ce que le commun de l'ivoirien dirait, j'ai la tension. C'est comme quand ils disent, j'ai la prostate. Tout le monde a une prostate, tous les hommes ont une prostate. C'est ça. Et donc, quand ils disent la tension, en général, c'est l'hypertension. C'est lorsque la tension va monter au-delà des valeurs. Je peux donner les valeurs ? Oui, bien sûr. De la 140 pour la maxima et puis 90 pour la minima. Donc, c'est lorsque la pression artérielle va monter. Et cette hypertension artérielle est le gros pourvoyeur d'insuffisance rénale chronique au sud du Sahara. Parce que si vous allez aux États-Unis, en France, dans d'autres pays, c'est le diabète. Donc, au sud du Sahara, on mange tellement salé. On mange trop de choses qui nous exposent à une hypertension. Donc, c'est l'hypertension artérielle que le gros pourvoyeur de l'insuffisance rénale. Mais à côté, il y a les maladies infectieuses, peut-être que le VIH, les hépatites virales, même la COVID, le paludisme, la bilarziose, qui peuvent aussi donner l'insuffisance rénale. Les étiologies sont multiples en fonction des âges. Ça ne touche pas seulement que les personnes adultes, même les enfants sont touchés par la maladie rénale. Les enfants qui ont des infections négligées, les enfants qui ne sont pas protégés, qui ne donnent pas sous des moustiquaires imprégnés, qui, les moments, un enfant qui se réveille avec les paupières qui sont tuméfiées, enflées, qui est en bon point, qui ne dit pas son nom, on s'en juge. Alors qu'en fait, il faut beaucoup faire attention. On va marquer la première pause publicitaire et on revient tout juste après pour bien développer tout ça. De retour sur le plateau des Femmes d'ici avec professeure Tia Mélanie, Bakou Afou et Généviève et Adjo et Géné Agathe. Voilà. Wow, on est traumatisés parce que... J'ai été dit. L'émission du cancer du col, c'est pareil. On se dit pour rien, rien, tu ne peux pas avoir. Et là, on apprend qu'il y a une autre maladie encore plus grave qui est en train de sévir. Tata, on ne veut plus manger sel. Si c'est ça qui est le problème. Après, vous allez nous dire, mais là, mes questions, même nous, on a peur. Mais justement, moi, je voulais vous demander, mesdames, parce que vous avez l'air quand même d'avoir une hygiène de vie correcte. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qui vous a déclenché cette maladie ? Est-ce que le médecin vous a donné une cause ? Est-ce que vous mangez beaucoup salé, beaucoup gras ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Il ne m'a pas donné. Il n'a rien dit, il n'a pas dit pourquoi ? Il ne m'a pas dit, il s'est salé quand j'ai fait le bilan et puis c'est comme ça. Mais avant, qu'est-ce que tu mangeais ? C'est ça. Avant, je faisais le chaud. Tu faisais quoi ? Je faisais beaucoup le chaud. Beaucoup le chaud, ça veut dire quoi ? Je faisais de l'alcool, je buvais, je fumais. De l'alcool, la boisson, tu fumais, ok, beaucoup. Pendant combien d'années ? De quel âge à quel âge tu as commencé ? 18 ans, 20 ans ? La cigarette. Vas-y, ne t'inquiète pas. À partir de quelle âge tu as commencé ? La cigarette, il y a longtemps. Il y a longtemps que tu fumais beaucoup. Ok, d'accord. Et tu buvais aussi. Après, j'ai arrêté la cigarette, c'était l'alcool. C'était l'alcool. Bière, vin, liqueur ? Bière. Bière. Petite bière. Ok, très bien. Et ensuite, tu mangeais comment ? Beaucoup de sel, beaucoup de cube magie ? Beaucoup de bouillon ? Je mangeais beaucoup tard. Tard les soirs. Ok, tu mangeais gras aussi ? Oui. Beaucoup gras ? Oui. D'accord. Tu as des enfants ? Oui. Ok, tu es mariée ? Oui. Avec des enfants ? Oui. Tout à l'heure, on parlera de comment est-ce que ta famille réagit à tout ça. D'accord ? Et toi, dis-moi, quel était ton mode de vie avant ? Bon, un peu comme elle, mais moi, je ne fumais pas. Mais tu buvais beaucoup ? Bon, pas tellement. En fait, moi, la tension a commencé en terminale. Voilà, le médecin m'avait dit de quand même faire attention, parce que j'étais quand même dans les 15, 16 de tension, voilà. Donc, il me disait, bon, peut-être que c'est dû au stress des examens, donc de faire attention. Mais c'est l'année qui a suivi, un an après qu'ils m'ont déclaré insuffisant rénal. D'accord. Mais alors, quand on vous entend toutes les deux, est-ce que vous n'étiez pas nerveuse aussi ? Parce que la tension... Ah non, je suis nerveuse. Oui, c'est bien. Le stress, la flanque l'air. Non, je suis nerveuse. Oui, si, c'est nerveuse. Vous êtes constamment en colère. Il y a des gens, quand ils s'énervent, ils trompent sur eux, ils criaient, ils cassaient tout, ce genre de choses. Non, pas à l'extrême, en fait. Mais c'était quoi ? La dernière colère dont vous vous rappelez, vous avez fait quoi ? Qu'on puisse au moins avoir une... Non, en fait, c'est quand même bizarre, parce que tu ne sais pas vraiment, en fait, qu'est-ce qui t'a donné cette maladie. Parce que, oui, la colère, mais bon, c'est pas une colère, je dis, à tout casser, à n'importe quoi. Oui, il y a des gens qui sont nerveux, qui vivent sans problème de range. Est-ce que c'est lié ? D'accord. Donc, moi, j'irais plus peut-être pour le mode de vie, peut-être ? Oui, peut-être, mais aussi là, je n'étais pas non plus une gazeuse gazeuse. Ok, d'accord. Voilà, donc, c'est quand même un peu bizarre. Ok, très bien. Et la tension, tu es la seule à avoir ça dans la famille ? Non. Tout le monde a la tension dans la famille ? Oui, la quasi-totalité de ma famille, ils sont hyper... C'est ce que j'allais demander aux médecins, docteur. C'est vrai qu'on parle d'hygiène de vie, mais c'est bizarre, parce qu'il y a des gens qui boivent beaucoup d'alcool, et puis c'est relatif, ils n'ont rien, et il y en a qui boivent un peu, qui tombent malades facilement, tout comme des gens qui sont facilement malades que d'autres. Est-ce que c'est génétique, cette maladie ? Est-ce qu'il y a un rapport génétique, héréditaire ? Il y a des gènes, il y a des gènes aujourd'hui qui expliquent pourquoi est-ce que les noirs font beaucoup plus d'hypertension artérielle que les sujets non noirs. Noirs sont faux. Même fibromandie, c'est les femmes noires. Malheureusement, elle n'est presque que dans la recherche, le sujet de race noire, c'est le diable, parce que c'est celui-là qui va faire toutes les maladies, les autres. Et il faut beaucoup faire attention, vous savez, il faut avoir une hygiène de vie. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut éviter. C'est ça. Parce que les enquêtes génétiques, c'est hyper coûteux. On sait par exemple qu'on affecte de l'Ouest, on est porteur d'un gène qui nous expose et à l'hypertension artérielle et à la maladie rénale. Donc quand on a ces informations, on essaie vraiment de faire attention. Et je pense que dans une partie de mes propos, je vais donner un peu les dix commandements pour, on va dire, éviter la maladie rénale. Ok, vas-y. Les dix commandements. Est-ce qu'on est prêtes pour les dix commandements ? Oui, on est prêtes. À l'heure, on est prêtes pour tout. Même si tu dis qu'il ne faut pas en manger, le sang ne mange plus. Qui est le compteur ? On y va. Allons-y. Premier commandement. Premier commandement. On va boire beaucoup d'eau. Puisqu'on parle des reins. Donc tout à l'heure dans la cabine, j'ai vraiment apprécié madame qui a plus de l'eau. Moi, je bois tout l'air. Je bois de l'air. Et quand on parle de boire beaucoup d'eau, il y a la quantité. On va dire deux litres d'eau par jour. Alors, je me permets de comprendre bien le commandement. Deux litres d'eau par jour pour un adulte et pour les enfants. Pour les enfants qui sont... On a des enfants qui sont un peu turbulents. De un an à sept ans. On va leur demander de boire de l'eau aussi. Parce qu'ils sont très actifs. Ils sont très actifs. On va leur demander de boire jusqu'à un litre d'eau par jour. Ok, les enfants. On continue. Deuxième commandement. Donc, il faut boire de l'eau. Et je peux donner des astuces ? Oui. Quand on se réveille le matin, c'est un verre de 200 cc. Donc, ça nous fait 10 verres de 200 cc tout au long de la journée. Cc, c'est quoi ? 1 centilitre. 1 verre moyen, c'est 300 centilitres. Là, les collos. 200 cc. Mais c'est quoi ? C'est des petits verres à thé ou des verres normaux qu'on paye ? Les verres ordinaires. Les verres ordinaires, là. On a pas des gros verres. Il y a tout ça, nous, ici, en Abidjan. Il y a toute la commission un peu calme, mais il y a un peu rentré dedans. Là, tout le monde regarde. L'eau, là, c'est les petites bouteilles d'eau qu'on vend à la boutique. Ça suffit le matin ou bien comment ? Les verres, tout ça, nous, on a gobelé. Moi, je dirais qu'on peut quantifier avec les grandes bouteilles. Les grandes bouteilles ? Les grandes bouteilles, ça fait 1 500, 1 800. Donc, on a notre grande bouteille d'eau potable. Ok. Oui. Je n'ai pas dit autre chose. Je n'ai dit de l'eau potable. Je n'ai pas dit... Oh, c'est mon minéral et mon... D'accord, très bien. Je n'ai pas dit. De l'eau potable, parce que tout le monde n'a pas... Bien sûr, il y a la possibilité de se reprendre ça. De l'eau potable, c'est un verre, 200 cc, et puis on boit quand on se réveille net. À partir de 10 heures. Agents de préférence. Surtout pour les femmes, c'est bon pour l'éliminer les toxines. Ensuite, on va boire 10, on va boire 2 verres. Et puis, le reste, il va nous rester 7 verres qu'on va repartir 2 au repas. Et puis, le reste est 5 verres jusqu'à avant de dormir. D'accord. Mais quelqu'un a tout le temps soif, docteur ? Est-ce que c'est un... C'est une très bonne chose. Parce que les températures sont élevées, donc on a besoin de boire de l'eau. Il m'a tout le temps soif. D'accord. C'est un bon refaire, buvez de l'eau. Super. Ça, c'est le premier commandement. Et pour ceux qui jeûnent, à la rupture, il n'y a pas beaucoup de temps pour boire de l'eau entre 18h et 4h du matin. Buvez de l'eau, buvez de l'eau. Au maximum. On doit faire en tout cas 2 litres. C'est très bien. Deuxième commandement, on a parlé du sel. Puis on a dit que la première cause d'insuffisance rénale au-dessus du Sahara, c'est l'hypertensionnel. Donc, on va établir sur le sel. Le sel, pour certaines personnes, je dirais pas du sel. D'accord. Pour les autres, je dirais une cuillère à café rase, une cuillère à café. On divise en quatre et puis on prend le quart, on prépare son sel et puis on va ajouter le sel au repas. Le quart. Ah oui, c'est vrai. On m'a dit ça aussi, c'est pas mal. T'as dit que quand on prépare, il ne faut pas en mettre le sel, c'est quand on finit de préparer. Si c'est possible. Au moment où on mange, on peut ajouter un peu de sel. Je pense que si on a plus de 40 ans, c'est des mesures qu'on doit adopter. Ok. D'accord. On a de 40 ans, préparer son sel et puis acheter une cuillère à café rase, on divise en quatre, on prend le quart et puis on met ça dans notre repas pour... Mais on peut se passer du sel. Ok, donc, on peut se passer du sel, mais elle est bouillante d'assaisonnement. C'est ça. Parce qu'il faut que ça soit un peu doux. Je n'ai pas envie que les grandes compagnies aillent... Non, pas du tout. Je dirais, en tant que médecin, enseignant, chercheur, je dirais que c'est déconseillé. Non, quand je dis les bouillons, je ne parle pas de marque. Je parle de chacun. Aujourd'hui, on a des bouillons naturels où on mélange céleri, on mélange oignon, on mélange clous de girofle et tout qu'on écrase. Et on prend pour assaisonner, s'apoudrer, ces trucs. Tout ça, ce n'est pas bon ? Il faut qu'il n'y ait pas de sel. Ok. D'accord, donc c'est le sel le problème. C'est que des assaisonnements sans sel le problème. D'accord, très bien. Ensuite, troisième commandement. Le commandement numéro trois, on va dire, on va manger peu sucré. Ok. Peu sucré. Donc il ne faut pas aller à l'article, là-bas. Peu sucré, ça nous renvoie un peu à l'article. Donc le salé, c'est l'hypertension à dire peu sucré, c'est par rapport au diabète. Donc on va, même les boissons trop sucrées en carton, on va s'en méfier. Ce sont des cocktails de sucre. Il faut manger peu sucré, peu sucré. Il faut manger très frais, il faut manger mais vraiment peu sucré. D'accord. Et les jus naturels, pressés, oranges, ananas ? À la maison. Fait maison. Fait maison, oui. Fait maison, on va tolérer. On va tolérer. On va tolérer. Maintenant, met du citron dans l'eau, ça vaut ? Oui, c'est bon, c'est bon, on en arrive. On en arrive. On a besoin de bien comprendre en fait. Bien sûr, bien sûr. On doit bien comprendre. Donc peu sucré, il faut manger peu sucré, les sodas à nos enfants. Il faut vraiment les éviter. Peut-être une fois pendant les grandes occasions, les grandes cérémones, mais une fois en passant. D'accord. Pas tous les jours. Ok. Je dirais non, non, une fois. Elle a dit non. C'est-à-dire chez nous, l'Asie, on n'a pas la boisson gazeuse. La boisson gazeuse. On continue. On est maintenant au peu gras. Quel est le commandement ? Le quatrième commandement. Au peu gras. On y va rapidement. Dans le peu gras, on va insister sur nos huiles ivoiriennes. Ils sont des huiles végétales qu'on peut consommer. On peut consommer. Donc il faut manger peu gras. On va éviter de mettre vraiment les grandes bouteilles. Mais franchement, il faut manger peu gras. Avec les huiles végétales ivoiriennes. D'accord. Très bien. Cinquième commandement. L'activité physique. Ok. L'activité physique, écoutons très bien. On va dire cinq fois par semaine. Cinq fois par semaine. Et puis ce sera 30 minutes. C'est-à-dire chaque jour 30 minutes. On va faire cinq fois par semaine. On va faire quoi marcher ? J'arrive. Cinq fois par semaine de quoi ? Un, on va parler de la marche. Deux, le jogging. Trois, la natation. Quatre, la danse. Ah oui, moi j'aime danser. On va danser. Et puis cinq, le vélo. Ah, j'aime pas le vélo. Ok. C'est bien ça. Voilà. Cinq, le vélo. Donc voilà le sport qui est autorisé. Cinq fois pendant 30 minutes par semaine. Je n'ai pas dit une fois, deux fois. Non, non, non. Cinq fois. Si on va avoir les résultats pour maintenir ses reins, on doit faire bouger les reins. Et c'est cinq fois, cinq fois par semaine. D'accord. Mais ces exercices, on peut faire un seul cinq fois dans la semaine, on doit faire tous les cinq. Un seul. Un seul, c'est bon. Si on a le tapis de course, on court 30 fois. Oui. Enfin, 30 minutes. Une fois, cinq fois. Vous venez là ou l'autre quoi. Voilà. Donc si tu as une piscine à la maison, tu nages cinq fois par semaine. Si tu as le vélo, tu fais cinq fois par semaine. Faites le vélo, si vous pouvez danser, si vous pouvez danser. Vous pouvez danser. Et aussi, tant mieux, vous pouvez varier. Donc j'aime bien quand je vous vois danser sur les plateaux. Oui. Sauf qu'on ne s'adulte pas 30 minutes. Cinquième commandement. Non, non, non. Le sixième commandement, pardon. Le sixième commandement, c'est les qualités de protéines qu'on mange. Ça, vraiment, ce sera selon les moyens de celui de nos auditeurs. Parce qu'on ne va pas... Le poisson, aujourd'hui, le poisson fréquente excessivement. C'est vrai. Il faut privilégier les protéines fraîches. Aussi, les protéines végétales, hein. Le haricot, le pois chiche. Il y a des choses qu'il faut privilégier. Le soja. Le soja, par exemple, à nos enfants, c'est très bon. Le soja. Les Chinois mangent beaucoup le soja. Les restaurants asiatiques. Et les lentilles. Moi, je n'aime pas le soja, les lentilles. Les lentilles aussi, vous pouvez en consommer. Ce sont des protéines végétales. Les céréales, c'est très, très bon. Céréales, là. Mais, docteur, avec tout ce qu'on a ici, en tant que nourriture africaine, est-ce qu'on peut avoir des noms qui nous ressemblent aussi un peu ? Haricot. Haricot, c'est en soi. Haricot rouge, haricot blanc, là. Oui, oui, oui. Ça, ça, c'est vraiment pas mangé. Non, mais ça, c'est pas la chose qu'on peut... On peut varier. Pas le riz. On peut varier. On peut manger du riz. Mais les protéines, on peut varier. Ça dépend des bosses. Vous voyez, le matin, par exemple, je vois les bols d'haricots blancs, là. Les gens mangent le matin pour aller. Oui, ils mangent le matin pour aller. Ça, c'est bon. Le phogneau, aussi. C'est bon, on peut en manger. D'accord. Ensuite, sixième. Septième. Non, on est au septième. Elle a mélangé, maintenant. Non, parce que moi, je veux te demander les trucs africains. Parce que, tu sais, si on n'a pas les moyens d'aller au supermarché, au moins, au marché, on peut prendre, mais si on ne connaît pas bien. Non, t'as dit, pardon, haricot vert, qui est lourd. Haricot... Non, haricot rouge, mais haricot blanc. Voilà, c'est pas haricot vert. Le kilo coûte 500 francs, ça dépend des marchés. C'est ça qu'il y a protéines. Oui, c'est ça. En Afrique, il n'y a pas autre protéines que ça. Il y a d'autres médias. Bon, on va taper, on va chercher. D'accord. Ensuite, septième. Ensuite, le septième commandement, ce sera l'alcool. La quantité d'alcool. Moi, je dirais, nous, les femmes, il faut éviter de prendre de l'alcool. Peut-être pendant des occasions, une fois en passant, mais pas tous les jours. Il paraît que le vin est bon pour le cœur, donc il y a beaucoup qui prennent le vin. Les derniers documents de l'OMS disent qu'il n'y a pas de zone saine. OK. Donc, diminuons, on dit en général diminuer la consommation d'alcool, mais pour les femmes, si on peut éviter. Peut-être limiter, peut-être une fois, une grande cérémonie, peut-être juste un peu de champagne, et c'est fini. Je vais leur commenter, alhamdulillah, je suis musulman. Alhamdulillah, je vais voir plein de... OK, d'accord. Le huitième commandement, c'est le tabac. Le tabac, je dirais aussi le tabac. La cigarette. Le tabac, non, le tabac, non. Tout ce qui est tabac, il faut éviter, il faut éviter. Figa, chicha, tout, 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 tout. Il faut tout éviter. Ça, c'est bien ça. Et puis, le neuvième commandement, c'est évacuer le stress. Ah oui. Oh là là, docteur, ça, vous écoutez, on a l'impression que, vraiment, c'est la fin du monde. Ça, c'est... Parce que tout ce qu'elle a écrit, là, ça me semble... Non, je ne sais pas, on lit. Non, 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 c'est ce que tu as dit, là. C'est pas bon pour Élie. Mais ton panneau, je veux dire, on est calme, hein. Tout ce qu'elle a écrit, là. Mais on ne peut pas manger, on ne peut pas boire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon pour éviter le stress. C'est ça ! Non, c'est ça, c'est bon, la gestion du stress. Ça, c'est le neuvième commandement. C'est le neuvième commandement. Ça, ça dépend de toute une chacune. Oui. C'est ça, c'est le deuxième. Il y en a qui vont aller en bois de nuit, il y en a qui vont aller danser, il y en a qui vont aller... Qui seront beaucoup dans les églises. Ah ouais. Et puis, il y en a qui vont tomber amoureux. Ah ouais. T'as raison. Oh, tata, je t'aime. T'as raison. Il y en a qui vont tomber... En fait, il y a tous les moyens, mais vraiment, il y a le sport aussi. Il faut éviter, il faut évacuer le stress. Il faut évacuer. Vraiment, j'insiste sur l'évacuation du stress. Ça, c'est important. Donc, les personnes qui sont dans les coins, et puis on vous fatigue, on vous stresse. Le monsieur, elle suit votre tête tous les jours. La femme, elle suit votre tête tous les jours. Vous rentrez à la maison, votre coeur bas. Vous avez peur. C'est vrai. Tout ça, ça donne insuffisance rénale. Dans la cas où on parle, on dit... Le dixième commandement, c'est de faire un bilan. C'est de faire un bilan une fois dans l'année. Un bilan de santé. Une fois dans l'année, même. Une fois, une fois dans l'année. Mais s'il peut faire... En fait, c'est une fois dans l'année. Une fois dans l'année. On va faire un examen des urines, on va rechercher des protéines, et puis on va faire l'examen de sang qu'on appelle la créatine. Voilà un peu les dix commandements. D'accord. Ce bilan-là, c'est au fait, grâceusement, par certaines collectivités, c'est que la mairie de Boaké, qui nous accompagne dans toutes nos activités. Je vous dis vraiment merci aux maires et à son épouse, qui sont vraiment nos ambassadeurs. À chaque fois qu'on a nous invité à Boaké, pourquoi on avait fait ça, c'est un cadeau là-bas ? Un gros coup. D'accord. OK. On va juste marquer une grosse pub là, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à digérer. Et puis ensuite, on revient. On va à la pub et on revient. De retour sur ce beau plateau des femmes d'ici, avec professeur Thia Mélanie, Kouako Afoué-Généviève et Adjo Eugénie-Agathe. Bon, on vient d'apprendre les dix commandements. J'espère qu'on va essayer de faire. Ce n'est pas facile. Évitant. Mais il faut qu'on se donne des... Voilà, on s'encourage à faire, Aurélie. On veut avoir longue vie, donc... Voilà. Chaque fois qu'on va te voir avec quelque chose qui ne convient pas aux dix commandements, on va te l'arracher. Et c'est ça aussi, l'amour. Quand on aime une personne, on veille à ce qu'elle ne fasse pas des choses. C'est quoi ? Que pour ou contre son gré. Il n'y a plus à quoi ? Il n'y a plus à 14h qu'on finit l'émission. J'ai envie d'un peu de sucre. Oui, j'ai envie d'un peu de sucre. Nous, tout on va se suivre. On va se suivre. Alors, parlons maintenant de la maladie, professeur. Donc, quand on a la maladie, on a l'insuffisance rénale, c'est quoi la prochaine étape ? Apparemment, c'est la dialyse. Comment ça se passe ? Quand on a détecté l'insuffisance rénale, ça dépend du stade. Il y a plusieurs stades. Mais comme on a dit que la plupart du temps, les malades arrivent au stade terminal. Dans la majorité des cas, il y a les thérapies de suppléance. Soit il y a la dialyse, l'hémodialyse, ou bien la dialyse péritoniale qu'on faisait chez les enfants. Père a son âme avec professeur adoniscofique qui est décédé. Et puis, il y a la transplantation rénale. Il y a la greffe de rein. On va prendre le rein d'un parent qu'on va implanter au niveau de la vie ici. Donc, voilà un peu les traitements au stade de l'insuffisance rénale terminale. Et la dialyse, ça consiste en quoi exactement ? La dialyse, c'est épuré. Tout à l'heure, j'ai dit que le rein a plusieurs fonctions. Donc, on va seulement jouer sur la fonction de filtre. On va donc épurer le sang. Puisque le rein n'a plus à filtrer, c'est comme si on l'aidait à filtrer les aliments. Donc, on va créer un circuit pour pouvoir filtrer le sang. Mais toutes les autres fonctions ne sont pas prises en compte, malheureusement. Moi, j'aimerais me poser des questions à nos deux sœurs. Alors, ma sœur, par exemple, le matin, ça t'arrive quand tu tousses, même docteur, je ne sais pas, les filles, tu sens que tu es un peu mal vers le dos. Tu ne sais pas si c'est le terrain qui va se casser. Souvent, on est là en amour. Et puis, les reins, ce n'est pas au dos, ce n'est pas dans le dos. Ah, c'est là-bas, nous, en français. Si, si, mais ce n'est pas là. On a tous pensé qu'il s'est fait la bourrelle, la crépave, là, là, au-dessus des fesses. Je ne sais pas quel est le mot en français, bon. En haut, ici, du tas, ça va, là. Voilà. Donc, c'est quoi, même, qui a fait que rien, même, tu as fatigué comme ça ? Toi, actuellement, tu manges quoi ? Je ne sais même pas quelle question tu es posée. Mon alimentation a changé. Qu'est-ce que tu manges, maintenant ? Je mange peu. Tu manges peu ? Peu. Je bois peu. Je dors beaucoup. Ah, tu as toujours sommeil. Non, non. Je me repose beaucoup, quoi. On me dit de me reposer. Et on ne s'appelait pas. On me dit de beaucoup me reposer par rapport à l'attention. Ah, par rapport à ton activité, comment est-ce que tu t'organises ? L'activité ? L'élédialiste, combien de fois tu les fais ? Et est-ce que tu arrives à jongler entre ça et ton travail ? Comment tu fais ? L'activité, j'ai arrêté. L'activité, le travail ? Oui. OK. Et l'élédialiste, combien de fois ? Deux fois par semaine. Une fois par semaine ? Deux. Deux ? Ça coûte cher ? Avant, je n'avais pas pris en charge, ça coûtait cher. OK. 80 000 par séance. Jésus. Mais pourquoi est-ce que tu as arrêté le travail ? Est-ce que pendant ces dialyses, entre les autres jours, tu ne pouvais pas travailler ? En fait, ils ont cassé mon marasin. Ah, aucun... Ça n'a rien à voir. Avec la dialyse ? Puisque c'est ceux qui m'aidaient, il n'y avait plus rien encore pour... Mais tu peux toujours travailler si tu en as l'opportunité. J'ai arrêté de passer l'appareil, mais fatigue. Enfin, ça nous rejoint tout à l'heure, on était avec Adi dans les vestiaires. Il y a une dame du travail, peut-être qu'on ne citera pas les noms, qui a dit que son fils a eu l'insuffisance rénale. À partir de l'âge, quel âge ? Ça fait 15 ans qu'il est avec ça. Et c'est en cas de CM2, non ? Ouais. Au CE2, il a eu ça. Et maintenant, ça fait près de 15 à 20 ans qu'il vit avec ça. Il ne peut pas aussi travailler correctement tous les jours, comme nous on peut le faire. Il peut juste un peu avoir des petits gombos, mais il est vraiment réduit dans ses activités. Parce qu'il a besoin de repos, c'est ça ? Il a besoin de repos. Il ne peut pas aux filles avoir de rapport sexuel ? Non, elle a dit que... C'est pas ton cas, non ? Toi, tu es mariée ? Je suis mariée, mais mon mari n'est plus avec moi. Ok, d'accord. Mais est-ce que pendant cette maladie, tu as pu avoir des enfants ? J'ai eu mes enfants avant d'avoir... Avant d'avoir la maladie, ok, très bien. Mais comment ils réagissent ? Ils comprennent ? Les enfants, oui, ça va. Ils sont grands ? Oui. Ils sont bien grands maintenant ? Oui, oui. Ok, très bien. Mais c'est bien, c'est bien d'avoir une famille qui soutient. Et toi, dis-moi, tu es bien entourée ? Moi, je vis avec quelqu'un. Ok. Avec 4 ans maintenant. Absolument. Mais oui, il m'apporte vraiment beaucoup de soutien. Ça, très bien. Est-ce que ça impacte la qualité, enfin, si je peux me permettre de vous poser la question, la qualité de vos relations sexuelles ? Non, pas du tout. Non, parce qu'on nous a tellement menti en nous disant je ne veux rien bloquer, moi. Non, tu n'es pas une activité sexuelle normale ? Oui, normale, normale. Comme toute femme. Comme toute femme. Alors, j'ai remarqué que vous aviez des petits gonflements sur la main. Est-ce que c'est dû au fait que vous fassiez des dialyses ? Oui, c'est là qu'on me branche à la machine. Il y a des aiguilles qui rentrent. Il y a une aiguille ici qui rentre, une aiguille qui rentre. Et on me connaît à la machine. C'est ivésant. Est-ce que c'est normal, docteur, d'avoir ce genre de... Oui. Comment ça se passe une dialyse, d'ailleurs ? D'accord. Donc, une dialyse, le principe, c'est de pouvoir assurer la fonction de filtre des reins. Et il faut que le sang sorte pour être épuré. Donc, pour faire sortir le sang, il y a deux moyens. Soit on met un gros tuyau qu'on appelle un cathéter au niveau du cou, bien au niveau de la cuisse. Ou bien on va mettre en connexion une artère et puis une veine. OK. Parce que quand on met un gros tuyau, il y a le risque infectieux qui est très important. On ne peut pas l'utiliser pendant longtemps. C'est ça. Et comme c'est des traitements qui vont se faire à vie, il faut trouver un moyen de ne pas augmenter le risque infectieux chez la personne. Donc, on va créer ce qu'on appelle une connexion entre l'artère et puis la veine, au niveau du poignet, ou bien au niveau de l'avant-bras. Et de sorte à ce que les pressions élevées au niveau de la veine vont nous permettre donc de facilement aspirer des quantités importantes de sang pour pouvoir être filtrées. Tout simplement, les IV là, quand on fait les éjections. Voilà. C'est-à-dire que souvent la veine peut exploser. Souvent quand ça passe, ça brûle un peu. Donc, pour vous, c'est un truc avec pression. On nommait des mêmes autres trucs là-bas. Alors justement, parlons de ça, parlons de IV et tout. Il y a des injections qui se font pour la peau. Kadhi, Kadhi, excuse-moi, est-ce qu'on peut juste faire un petit... Oui, d'accord, ok. Mais on sent que vous avez quand même été assez... Vous vous impactez par rapport à la dame. Est-ce que c'est en fonction de la durée du traitement que ça crée ça ? Pourquoi est-ce que pour vous ça a été... Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que c'est ça ? Le docteur m'a dit que mes veines sont... Il y a de gros veines. Oui. De grosses veines. C'est ce qui a développé comme ça. C'est ce qui a développé ça. Vous avez dilaté ça en verre, quoi, ça ? D'accord, ok. Alors justement, on parle d'injections. Souvent, on a des injections pour la peau, pour le teint. Tu vois, on met des produits de collagène et tout dans le sang. Est-ce que ça, ça peut créer l'insuffisance rénale ? Si ça contient des corticoïdes, les corticoïdes à la langue peuvent entraîner une hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut entraîner une insuffisance rénale. D'accord, mais si ça ne contient pas de corticoïdes, c'est bon ? A priori, actuellement, c'est bon. A priori, actuellement, c'est bon. On n'a pas encore livré tous ses secrets. On va se pencher sur la question pour voir, est-ce que les femmes qui font des injections de collagène, est-ce qu'elles sont à risque d'insuffisance rénale ? On va étudier cette question de recherche. D'accord, très bien. On continue sur la maladie. Il y a des produits détox pour purifier le sang. Est-ce que ça, ça marche vraiment ? On dit que souvent, il faut faire de persil et que le persil nettoie le sang et tout. Est-ce que tout ça, c'est bon ? Effectivement, il y a la recette du persil. Il y a la recette de l'oignon. Il y a tellement de recettes qui foisonnent sur les réseaux sociaux. Mais il faut vraiment faire attention à ces recettes qui sont dites miracles. Il faut se conformer aux prescriptions des médecins. Parce que quand le rein ne fonctionne pas bien, le phyte ne fonctionne pas. Donc il va s'en dire qu'on a tendance à retenir de l'eau. Alors qu'ils sont obligés, par exemple, de boire seulement 500 cc d'eau sur 24 heures. Là où nous, normalement, on est à 2 litres d'eau. Donc il faut vraiment éviter ces recettes miracles-là. Moi, je dis que je n'ai pas vraiment une expérience là-dessus. Mais quand je crois que certains passés me disent non, non, non. Si je me retrouve avec les pieds qui amvent, c'est parce que tout simplement, je bois beaucoup plus d'eau. En faisant donc les recettes avec du persil, avec de l'oignon. Ou bien je prends des médicaments qui viennent d'ailleurs. Un docteur, moi, on m'a dit, par exemple, parce que moi, je suis très adepte au thé. Moi, c'est tout ce qui est thé camomille, thé à la menthe, ce que vous voulez, thé vert. Et j'en abuse, en fait. Moi, j'en prends beaucoup, j'en prends beaucoup. Et un jour, le docteur m'a dit que j'en prenais un peu trop. Et que ce n'était pas bon pour le fonctionnement du rein. Trop abusé du thé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, la théine est un peu comme la caféine. Dans le thé, du moins, il y a ce qu'on appelle la théine qui est là. C'est un peu comme le café. Il faut en consommer modérément. D'accord. C'est si vous en abusez, à un moment donné. Moins de café. Moins de café, moins de thé. Voilà. Maintenant, les quantités de thé que vous absorbez, c'est combien ? Est-ce que c'est vraiment de grands, grands verres de thé ? Je n'en pense pas. Moi, j'aime bien le thé glacé. Donc, je fais et puis je mets ça dans les grandes bouteilles. Et elle boit toute la journée. Voilà. Comme de l'eau. Là-dessus, je vous dirais que théine est égale. Et comme la caféine, il faut vraiment s'en méfier par rapport à l'hypertension artérielle. D'accord. Docteur, est-ce que vraiment c'est irréversible quand on a une insuffisance rénale ? Parce qu'on disait aussi qu'il y a des reins qui ne fonctionnent pas. Et puis, à la longue, ça refonctionne. C'est-à-dire avec un peu de sport, avec une alimentation normale, ça peut revenir. Le rein peut se réparer. Est-ce que c'est si irréversible que ça ? Il y a deux types d'insuffisance rénale. Il y a l'insuffisance rénale qui est irréversible. Et puis, il y a l'insuffisance rénale qui est, on va dire, transitoire. Après trois mois, il y a des gens qui vont récupérer. Et puis, il y a des gens après trois mois. Ce sera définitivement, on va perdre définitivement les fonctions des reins. Mais j'ai quand même deux expériences. En plus, j'ai dit que ça fait 24 ans que je suis dans l'équipe de nymphologie, du poste à Kondo, du poste à Yonsaé. Et donc, je peux vous raconter l'histoire d'un de mes patients. On va aller rapidement, on est à la fin de l'émission. Il avait une insuffisance rénale qu'on avait étiquettée chronique. Et puis, il vient moi un jour dans mon bureau, il me dit, professeur, je suis amoureuse de vous, je suis amoureuse de vous. Je lui dis, guérissez et puis on va parler de notre amour après. Et après quatre ans, il a récupéré. Aujourd'hui, il n'est plus en dialyse. Il a cherché à me voir à Boaké et me dit, je suis guérie, maintenant je viens pour le mariage. Et puis, vous avez dit quoi ? Donc, vous dites qu'il y a des cas... Non, 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 je demande la réponse. Si on raconte une histoire, on continue. Jusqu'au bout. Je lui ai dit, désolé, mais au moment où la proposition était d'actuelle, mais actuellement, je suis mariée, donc... Ah ! En tout cas, au moins, ça lui a donné la force de guérir. Au moins, il a eu de la motivation. Est-ce qu'on peut guérir, on peut vivre avec un seul rein ? Oui, il y a malheureusement 1% de la population du monde qui a un seul rein. On peut vivre avec un rein parfaitement. On peut naître avec un rein et vivre avec un rein parfaitement. Quelqu'un qui a constamment la diarrhée peut avoir des problèmes du rein ? Oui, parce que si on fait la diarrhée, on va se déshydrater. Et s'il n'y a pas de l'eau, le rein va en souffrir et il va se mettre en insuffisance rénale. Le rein aussi, oh ! C'est vrai. D'accord. Alors, ce que moi, je veux vous savoir, on vous a dit que l'insuffisance rénale que vous avez en ce moment, elle est irréversible, c'est ça ? Oui, chronique. Chronique. Oui. D'accord, ok. Mais donc, qu'est-ce que vous, vous pensez faire après ? C'est-à-dire, est-ce que vous dites qu'il faut peut-être faire une transplantation plus tard ? Non, moi, c'est ça, moi, la transplantation, ça, non. Ça ne te dit pas ? Non. Ok. Non, ça ne me dit pas. Ce n'est pas parce que la liste d'attente est longue que vous êtes découragée ? Non, je ne suis pas découragée. Non, non, non. Non, pas du tout. C'est juste que ça ne te parle pas de faire une transplantation. Ça ne me dit rien, peut-être. Ok, très bien. Ça ne me dit rien. Ok, d'accord. Et toi, transplantation aussi, non ? Non. Mes enfants veulent m'aider, mais j'ai refusé. Ah, ils ont essayé de vous leur donner un rein, tu as refusé. Pourquoi ? Ils sont en congé. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est une mère, ça. Ça, c'est la maman. À la maman, elle s'est dit, mes enfants, d'abord. Ça, c'est bien. Ok. L'abus de médicaments. L'automédication. On prend beaucoup d'antibiotiques. On prend beaucoup de... Je veux dire, quand on a la migraine, un, deux, trois, on prend. On n'a pas de migraine pour bien dormir, on prend tel médicament. Médicaments, c'est mon abus. Les médicaments, on vend par terre, dehors, tout ce qu'on prend. Est-ce que ça peut... Au rang des causes de l'insuffisance rénale, ils occupent une bonne place. L'automédication, moderne comme traditionnelle, aussi peut être un facteur qui peut entraîner l'insuffisance rénale. Un facteur même de mise rapidement en dialyse. Ah, oui. Un facteur d'accélération de l'insuffisance rénale, moi, se retrouvons au stade terminal. Alors, dernière... Enfin, juste une question rapide, docteur. J'aurais vu dans un article étranger américain qu'il y a eu, dernièrement, une transplantation d'un homme qui avait des problèmes d'insuffisance rénale avec un rein de porc qui a été génétiquement modifié. Est-ce que vous y croyez vraiment, à cette nouvelle découverte ? Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment sauver du monde bientôt ? Effectivement, il y a une pénurie d'organes. On veut bien greffer les gens. Comme elle a dit, aujourd'hui, l'État... On fait la greffe en Côte d'Ivoire. Depuis 2012, on fait la greffe en Côte d'Ivoire. On a quand même une belle expérience, mais il n'y a pas de rein pour pouvoir greffer. Et donc, aujourd'hui, face à cette pénurie d'organes-là, vous avez dû certainement entendre parler de ces scandales où il y a eu, de façon illégale, un trafic d'organes pour, justement, de la greffe. Aujourd'hui, on attend beaucoup de ces reins de porc-là qui seront donc... qui vont suppléer aux fonctions rénales. Et pourquoi les porcs ? Parce qu'apparemment, le porc... Le porc ressemble à l'être humain ? Apparemment, il l'aurait... Oui, il y a beaucoup de... Similitudes ? De similitudes. Donc, du coup, c'est les reins qui vont, on va dire en guillemets, qui seraient un peu idéaux pour... Pour suppléer aux fonctions... Pour ceux qui n'ont pas le droit de manger le porc, disons. Franchement, le porc... Ça va être un gros débat culturel. Ça va être éthique aussi, éthique culturelle, éthique religieuse, tout ça. Oui, franchement, je vois un porc. Apparemment, le mec, il se porte bien. Il se porte bien. D'accord, c'est le plus important. Donc, professeur, est-ce qu'une personne, par exemple, lambda, qui finit de regarder cette émission, peut se dire, alors, chaque année, mes enfants et moi ont fait des prises de sang. Ce n'est pas des gros bilans, c'est créatine, comme tu as dit. La protéine. C'est l'urine. La protéine. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut envoyer un médecin à la maison qui fait une prise de sang pour juste regarder les fonctions des reins et tout, constamment, c'est-à-dire chaque année. Que l'enfant soit 2, 3, 4 ou 5 ans. Peu importe son âge. D'accord. Ça aurait été un plaisir d'être avec vous. Est-ce que, toi, tu as un dernier mot ? Oui. C'était dit merci à Nommé de Trècheville. Oui. Ça fait beaucoup pour nous. OK. Très bien. Toi, tu dis que tu as une prise en charge, c'est ça ? Oui, oui. Et toi, tu as une prise en charge aussi ? Oui, je dialyse aussi au CHU de Trècheville. OK. D'accord. Et tu as un dernier mot ? Oui, je voulais dire merci aussi au maire. Et puis dire merci aussi à toutes ces associations qui vraiment, qui oeuvrent. Surtout, oui. Voilà, qui oeuvrent vraiment pour que cette maladie qui se batte, pour que cette maladie-là, vraiment, soit reculée dans ce pays. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, moi, juste une dernière question. Comme je l'ai dit, le cas que moi, je connaissais, c'est que la personne n'avait pas, il n'y avait pas de dialyse, enfin, ne pouvait pas faire de dialyse à l'intérieur du pays. Est-ce qu'à Parabidjan, il y a d'autres endroits à l'intérieur du pays où on peut faire des dialyses ? Il y a une décentralisation de l'offre de soins en matière de dialyse aujourd'hui. Oui, vous avez Bouaké. Oui, Bouaké. Bouaké, Yamsokro. Et par exemple, Divo, Touba, Odiné. Gagnoua, Gagnoua, il y en a à Gagnoua, il y en a à Korogo. Il y a des centres qui vont à Boisseau et puis à Gbouville. Donc aujourd'hui, il y a quand même dix centres en dehors d'Abidjan qui sont opérationnels, dirigés par des néphrologues qui attendent, mais vraiment que les populations aillent se faire consulter. C'est ça. D'accord, très bien. Mais écoutez, ce n'est pas gratuit. C'est ça le problème. Ce n'est pas gratuit, malheureusement. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que tout le monde va se faire dépister et surtout qu'on va faire nos bilans de santé. C'est le plus important, peu importe l'âge qu'on a et l'âge de nos enfants. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. On a tous une bonne raison de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada